Nous qui sommes restés ici, ça nous a permis de travailler, de bien préparer le match de dimanche, qui est un match important pour nous, pour les supporters. Donc ça fait deux semaines qu'on se prépare à fond pour dimanche. Déçu de ne pas avoir pu enchaîner, que ce soit une équipe après le résultat à Clermont, et toi-même qui as été titulaire, c'est dommage de ne pas avoir pu enchaîner rapidement ? Non, après ce n'est pas dommage, parce que c'est le calendrier qui est comme ça, on doit s'adapter. Après on reste sur une très bonne performance à Clermont, et on va essayer de remettre les mêmes ingrédients dimanche pour gagner ce derby. D'un point de vue personnel, Lucien, retrouver l'adrénaline des terrains à Clermont, ça te manquait le terrain, ça t'a fait du bien ? Moi ça m'a fait énormément de bien, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas commencé un match, ça m'a permis de reprendre le rythme, et maintenant je suis prêt à aider l'équipe, à enchaîner quand le coach fera appel à moi, et apporter ce que je sais faire sur le terrain. Le fait que le coach laisse Florent Tardieu de côté et te mette toi titulaire, ça t'a mis un petit peu de pression ? Parce qu'il y a quand même ce poids à assumer ? Non, aucune pression, comme je l'ai dit, je ne vois pas pourquoi il y aurait une pression. Moi je suis venu ici pour faire mon travail, après le coach il décide qui il met sur le terrain, et voilà. Tu as un profil différent de Florian, même de Romney, qu'est-ce qu'on t'a demandé sur ce match-là ? Est-ce que c'était un peu comme Florent Tardieu quand il est là d'assurer la première relance ? Non, pas forcément, parce que comme vous avez dit, on a deux profils différents. Le coach en me faisant venir ici, il savait mes qualités, il savait ce que je pouvais apporter à l'équipe. Donc en me mettant sur le terrain, il attend que je fasse ce que je sais faire, pas que j'essaie de jouer comme quelqu'un d'autre. Et c'est ce que j'ai fait le dernier match à Clermont. Il espère peut-être aussi te faire changer, te faire évoluer dans ton rôle ? Je suis ici pour progresser, effectivement, et gratter le plus de temps de jeu possible. Et quand j'ai eu des discussions avant de venir ici avec le coach, c'est le plan. Et je suis très content d'être ici pour pouvoir continuer de progresser et avoir du temps de jeu continuellement. En coach, tu estimes avoir un profil différent justement et de Florian Tardieu et de Quamé ? Après, c'est nos qualités. Je pense que même quand vous regardez le match, vous voyez directement qu'on n'a pas les mêmes qualités. Donc je ne sais pas comment je pourrais vous dire pourquoi on a des profils différents. Je pense que c'est nos qualités respectives qui font que nous avons des profils différents. Tu es plus relayeur, toi, que Sentinelle déjà, premièrement ? Non, moi, au milieu, je peux jouer tous les postes du milieu. J'ai déjà évolué à tous les postes au milieu. Moi, je joue où le coach a besoin de moi et je donne le maximum à chaque fois. Et dans quel registre tu te sens plus à l'aise justement ? Je joue où on a besoin de moi et je donne le maximum à chaque fois. Tu peux être associé à la fois à Romy ou à Florian, il n'y a pas forcément… Non, moi, que ce soit Romy, Florian ou même un autre, moi, ça ne me dérange pas. Moi, à chaque fois que je suis sur le terrain, je donne le maximum. Je sais d'apporter mes qualités, je sais de montrer ce que je sais faire pour aider l'équipe et gagner les matchs. Quand tu as été recruté, est-ce que tu as eu des garanties ? Mais en tout cas, tu savais que tu as la chance d'être titulaire, de pouvoir enchaîner des matchs. C'est ça aussi qui a motivé ton choix de venir ici ? Non, quand tu vas quelque part, il n'y a jamais de garantie sur le fait que tu vas jouer ou pas. Partout, il y a de la concurrence. Partout, tu dois t'entraîner à fond tout le temps pour jouer. Moi, c'est ce que je fais depuis que je suis là. J'ai envie de montrer que je mérite d'être sur le terrain. Je n'ai pas envie de jouer parce que je m'appelle Lucien Agoumet ou parce que je viens de l'Inter ou quoi que ce soit. J'ai envie de jouer parce que pour ce que je montre sur le terrain et à l'entraînement. Comment se passe cette concurrence ? Ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Il n'y a aucun souci. On s'entend tous très bien. Le groupe vit bien. Je pense que le fait qu'il y ait un peu de concurrence, c'est positif pour tout le monde. Et pour le club et pour les joueurs, ça permet de stimuler un peu tout le monde, que ce soit l'entraînement ou même lors des matchs. Parce que ceux qui sont sur le terrain, ils veulent y rester. Ceux qui n'y sont pas, ils veulent y aller. Donc, ça permet aussi de stimuler même les performances individuelles et collectives du groupe, je pense. Tu es jeune, voire très jeune. Mais pourtant, quand on t'écoute, on a l'impression d'avoir un discours d'un footballeur mature. Tu es tellement bourlingé que ça que finalement, tu n'as pas de surprise ? Non, je n'ai pas de surprise. Comme vous l'avez dit, je suis jeune. C'est vrai que j'ai 20 ans, mais j'ai commencé en professionnel à 16 ans. Ça veut dire que ça fait 4 ans que je suis dans le monde professionnel déjà, même si je n'ai que 20 ans. Ça veut dire que j'ai déjà une petite expérience quand même, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé, partout où je suis allé, d'apprendre quelque chose, d'emmagasiner des choses positives ou même négatives. Ce qui m'a permis de grandir plus vite, je pense. Déjà vu que j'ai commencé à 16 ans en pro, j'étais capitaine des équipes de France en jeune. Je pense que la maturité, elle est venue toute seule. Et même sur le terrain, j'essaie de la faire voir aussi et de l'appliquer, cette maturité-là. Comment est-il évoqué dans le vestiaire et notamment auprès des nouveaux comme toi, le derby ? Le derby, tous les derbys, c'est toujours des matchs importants. Je pense, premièrement, pour les supporters, je pense. Ensuite, pour nous, parce qu'un derby, ça ne joue pas, ça se gagne. C'est-à-dire que dans tous les derbys, comme celui de dimanche, il y a toujours une grande rivalité. On a toujours envie de remporter ces matchs-là. Et je pense que dimanche, on va essayer de mettre tous les ingrédients pour que la victoire reste ici. Vous avez joué des gros derbys, justement ? J'ai déjà participé à des derbys comme le derby de Milan. C'est quand même un très grand derby. Non, j'étais sur le banc. Tu es de Bretagne ? Le derby de Bretagne, Brest, Lorient. Après, je suis de Sochaux, moi, je suis de Besançon, derby Franche-Comté. Sochaux, Dijon, des matchs comme ça. Donc, j'ai déjà participé à quelques derbys. Est-ce que tu connaissais cette rivalité, entre guillemets ? On parle de Nez avant de venir ici. Est-ce qu'on en parle un petit peu autour de toi ? Et comment c'est ? Non, la rivalité, avant de venir ici, je ne la connaissais pas forcément. Mais après, quand tu arrives dans un club, tu te renseignes. Tu vois les choses, comment elles sont. Et directement ici, j'ai compris rapidement que Reims, c'était un derby important. Et il arrive assez tôt dans la saison. Donc, on est sur une bonne lancée dernièrement. On va essayer de prendre les trois points dimanche. En plus, dans un derby, je pense que ça donnerait encore un gros coup d'énergie et d'ondes positives au groupe pour continuer sur cette lancée. Tu vois des gens, je ne sais pas où tu habites, mais dans la rue, est-ce qu'on parle ? Tu es déjà installé d'ailleurs à trois ou autour de toi ? Oui, je suis installé. Je suis installé déjà, mais après, moi, je suis plutôt casanier. Je ne croise pas beaucoup de supporters pour l'instant. Mais ici, au club, cette semaine, on était en mode derby. On a essayé de travailler à fond pour bien préparer le match. Et dimanche, on va donner, comme je l'ai déjà dit, le maximum pour gagner le match. Pour être aujourd'hui dixième, est-ce que ça peut être un objectif à court ou moyen terme de s'installer dans le top 10 ? Je pense qu'il faut prendre match après match. Match après match, pardon. Il y a trois, quatre matchs. On n'était pas forcément à cette place-là. Aujourd'hui, on y est et on veut y rester. Mais ce n'est pas une finalité. Il faut prendre match après match. Là, c'est le match de dimanche le plus important. Après, on pensera au match de la semaine d'après et ainsi de suite jusqu'à la fin. On ne se met pas de pression. On va prendre les matchs après match. Tu penses que l'équipe a le potentiel ? L'équipe, oui, je pense qu'elle a le potentiel. On a une très bonne équipe, un très bon groupe qui vit très bien. Et en mettant tous les ingrédients qu'il faut sur le terrain, je pense qu'on peut s'offrir de très belles satisfactions cette saison. Mais pour ça, il faut travailler dur. Il faut continuer sur la lancée des derniers matchs et ne pas se prendre la tête. Prendre les matchs après match. Et on verra ce que ça donne à la fin. On parlait de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'elle a été captée d'une équipe jeune. C'est dans la fin de ta tête ? On va venir chez les Bleus ? Revenir chez les Bleus, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est toujours dans un coin de la tête. Comme vous l'avez dit, j'étais capitaine de U16 à U20. C'était la dernière sélection cet été, au tournoi Toulon. Et oui, ça fait toujours plaisir d'y aller. Mais pour y aller, il faut montrer qu'on mérite d'y aller sur les performances en club. Et je suis là pour ça aussi. C'est pour ça que, comme je vous ai dit au début de l'interview, je suis venu chercher du temps de jeu. Je suis venu montrer ce que je sais faire. Et en montrant ce que je sais faire, je montrerai peut-être que je mérite d'y retourner. Il n'y avait pas de frustration, toi, le fait d'être là et de voir les équipes de France qui jouaient ? Non, il n'y avait pas de frustration. Parce que de mon côté, je trouvais ça normal. Même si moi, j'avais été sélectionneur, je ne me serais pas appelé. Parce que, comme vous avez dit, je n'avais pas de match. Ça faisait longtemps que je n'avais pas de match. Je n'avais pas de continuité dans les performances. Mais comme je vous ai dit, je suis là pour ça. Je suis là pour montrer ce que je sais faire, jouer continuellement. Et pourquoi pas y retourner ? Parce que ça reste un objectif important. Pour moi, la sélection, ça fait toujours plaisir d'y aller avec tous les copains et tout. Donc, je ne me mets pas la pression par rapport à ça. Mais juste, je sais que je dois travailler pour y aller. Et c'est tout. Sachant qu'il me semble que tu es franco-cameroonais. Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas la double nationalité, mais je suis franco-cameroonais. Du coup, il n'y a pas de doute, c'était ma question. Il n'y a pas de doute pourtant entre les deux pays ? Non, c'est parce qu'il y a le débat jusqu'à présent. Et puis, jusqu'à présent, il ne s'est jamais posé. J'ai toujours été avec les équipes de France Jeunes. Je n'ai jamais reçu de sollicitations d'autre part. Et voilà, ça continue comme ça pour l'instant. Oui, oui, on va faire un point effectif. Alors, savoir que c'est vrai qu'on pourrait penser que cette trêve internationale, c'est bien pour nous. Parce qu'on peut travailler avec tout le groupe. On peut travailler au calme. Et puis, en plus, c'est plaisant de travailler après une victoire. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de monde. Alors, on ne va pas parler des blessés. On va en parler tout de suite. Mais en fait, moi, j'ai fait la semaine dernière. On était 10 ou 12. Parce que vous avez les sélectionnés, vous avez ceux qui récupèrent. Donc, c'est difficile. C'est bien de pouvoir travailler au calme. Mais en fait, il y a des joueurs qui sont revenus. Je pense à Eric Palmer-Bone. Je pense à Ike Hugo. Je pense à Jackson Porzo qui sont revenus il y a deux jours. Donc, en fait, eux, sur les 15 jours, on a travaillé un jour. Donc, c'est à la fois bien pour certains et compliqué quand même pour les entraîneurs de travailler. Même dans un club comme l'Estac, où on n'a pas 25 internationaux, je me retrouvais avec un demi-groupe. Donc, encore une fois, ça m'a fait penser à notre début de saison. Ça m'a permis de voir les jeunes et de travailler avec les jeunes d'Eric Lambertz. de voir où ils en étaient avec les pros dans leur progression au niveau effectif. Donc, par rapport au dernier match où on disait tout va bien, on n'a plus de blessés. Eh bien, vous voyez, il ne faut pas parler trop vite. Donc, on avait eu Adil qui avait reçu une alerte au Mollet la veille du match, qui a repris l'entraînement il y a peu, enfin entièrement aujourd'hui. Donc, il a suivi, ça va mieux, il est avec nous. Ronny Lopez qui, il a fait une minute contre Clermont, il va mieux, mais il n'est pas encore avec le groupe. Donc, il ne sera pas dans le groupe ce week-end. C'est quoi, c'est une méditation ? Oui, c'est au niveau musculaire, au niveau de l'ischio. C'est pas de déchirure ou c'est pas ? Non, alors bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Contracture, élongation, déchirure. Après, il y a différents grades, grade 1, grade 2, c'est une petite. Voilà, ça ne va pas prendre trois semaines. J'espère qu'il pourra, que le staff médical fera en sorte qu'il soit là en début de semaine pour préparer le match de Nice. Donc, ça se poursuit bien, mais il n'est pas avec le groupe encore. Les autres, Yasser qui a pris, parce que j'ai eu Sylvain Ripolle qui m'a appelé juste après le match pour me dire justement qu'il avait reçu quelque chose au niveau du genou. Ça a très bien été pris en charge par le staff et il a pu reprendre l'entraînement normalement hier. Donc, il est disponible pour être avec nous ce week-end. On a un point d'interrogation sur Abdou Conté qui, lors de l'opposition ici, a ressenti une gêne aussi derrière le genou. Donc, on va tester demain, on verra ce qu'il en est pour ce week-end. Et qu'est-ce que l'opposition ? Vendredi matin. Vendredi matin, on a fait une opposition sur le stade de l'Aube avec les joueurs de la réserve, parce que nous, on a une dizaine et on a complété avec ceux de la réserve. Oui, deux fois 90, oui, j'avais un arbitre. On avait fait venir des arbitres et pour que ce soit en condition pour nous de match. Tardier ? Florian, il va bien. Il va bien, il a fait tous les 15 jours avec nous de travail. Tout va bien. Ils ont été allégés hier, je crois, avec Lucien, parce qu'ils ont pris un coup à l'entraînement d'avant-hier. Mais ils sont disponibles pour être dans le groupe ce week-end. A-t-il sur la balle trop court ? J'imagine, s'il a fait du train d'entraînement. Ah oui, alors après, il faut... Est-ce que trop court, c'est mieux que quelqu'un qui a fait trois matchs de sélection dans la semaine ? Est-ce que, voilà, il y a cette question qui se pose aussi pour moi. Il est apte à jouer physiquement. Donc après, voilà, la question, la balance, la question que je peux me poser, c'est par rapport à ceux qui ont joué. Je pense à Jackson, qui a par exemple enchaîné deux matchs pleins avec l'Équateur, internationaux. Voir sa capacité à récupérer rapidement pour enchaîner un troisième match dans la semaine. C'est les questions que je peux me poser à ce niveau-là. Effectif, on a fait le tour. Moi, je pense que c'est pas mal. Moi, je pense. Le derby, du coup, elle est le derby. Le derby. Oui, alors moi, le derby, on ne va pas se le cacher, je vous l'avais dit la saison dernière. Moi, j'apprends. J'apprends et c'est vrai que je m'imprègne petit à petit de cette notion de derby. Et je vous avoue que je le ressens de plus en plus, pas forcément au sein du vestiaire, parce que, oui, les anciens, je pense à Renaud, je pense, enfin, les anciens qui ne sont pas si anciens, mais je veux dire qui ont déjà vécu une saison pleine ici, à Gauthier, à Florian, même Xavier, Chavalerin, Tristan. Ils font passer ce message-là, mais moi, je le ressens beaucoup, vous voyez, dans la rue, avec les sponsors. On avait quelque chose hier avec les sponsors et eux, c'est marqué. On voit la municipalité, on voit le maire, enfin, eux, c'est vraiment marqué en eux. Et donc, on le ressent. On le ressent. Ce n'est pas en nous, encore une fois, parce qu'on est des, comment on dit, des immigrés troyens, assez récents. Mais par contre, voilà, on ressent dans l'environnement cette volonté des supporters, des locaux de nous faire remarquer que c'est important. C'est même plus important, c'est beaucoup plus important que Lyon, que Paris, que Marseille, que les autres matchs. Et nous, mon rôle, c'est aussi de le faire savoir aux joueurs, de leur faire passer ce message. Ce n'est pas de mettre une pression supplémentaire, c'est de connaître les attentes du stade, de connaître les attentes de la ville. Et qu'ils prennent ça en compte, ils doivent le savoir. D'ailleurs, on a exceptionnellement ouvert aux supporters demain, en début d'entraînement. Voilà, les joueurs l'ont souhaité aussi. Donc voilà, c'est pour faire passer ce message, deux, trois choses qui seront un peu particulières sur ce match, dont nos supporters qui viendront la veille, pour que je fasse passer aux joueurs, aux nouveaux, aux étrangers. Parce que déjà, nous, Français, on sait qu'il y a quelque chose. Mais bon, encore une fois, moi, quand j'arrive, je pensais que c'était plus au cerf. Mais finalement, non, c'est Reims. Mais alors, les étrangers, c'est encore pire. Le Danois, lui, ou l'Équatorien, ou le Colombien, il faut qu'ils ressentent ça. C'est important qu'ils le ressentent. Ce n'est pas de mettre la pression, mais c'est important de savoir les attentes qu'il y a pour les joueurs, pour le groupe, par rapport à ce derby. C'est aussi l'arrivée au stade, un peu à pied, sur la fin du... Ça fait partie, ça fait partie, justement, de... Oui, il faut que les... Encore une fois, il faut que les joueurs sentent que c'est un match particulier, ici, pour l'Étroyen, pour ceux qui habitent ici, et qui vivent dans ce club depuis plus longtemps que nous. C'est une concurseur entre ça, cette excitation, un petit peu, de ce côté-là, et puis, malgré tout, ne pas perdre la cohérence que... Oui, oui, alors, la cohérence, bon, on l'a travaillé, alors, 15 jours avec ceux qui sont là depuis 15 jours, 3 jours avec ceux qui sont là depuis 3 jours, mais, voilà, on a préparé, et c'est mon rôle aussi, de le préparer de la même manière que les autres, avec les forces, les faiblesses, avec s'adapter. Est-ce qu'on va présenter la même chose que le week-end dernier ? Non. Ou que le week-end à Clermont ? Non, parce qu'on n'a pas Clermont, on a Reims en face. Et, voilà, tout cet aspect-là ne changera pas, mais, effectivement, il y a à trouver la pression, ce que j'appelle la pression positive sur ce genre de rencontre face à Reims. Toi, quand tu étais joueur, à l'occasion d'en jouer, des derbys comme celui de Nice, est-ce que, bon, l'époque était différente, mais comment tu les abordais ? Nous, alors, c'est, alors, nous, quand j'étais à Monaco, c'était le méchant riche contre le gentil populaire niçois. Donc, on avait fréquemment ces matchs-là, on les gagnait souvent. J'étais parti quand on en a pris 4, on menait 3-0. Je ne sais pas, vous ne l'aviez pas, ce match où l'AIS Monaco mène 3-0 à domicile, à la mi-temps, et ils perdent 4-3 à la fin du match. Celui-là, il a fait mal au monégasque, mais je n'étais plus sur le terrain. Donc, non, on les aborde. C'est un supplément, un supplément d'intensité qu'on doit mettre, un supplément d'âme. Et, en fait, on doit se fondre, parce que moi, c'est pareil, Monaco, même si j'y ai vécu 20 ans, quand je suis arrivé, je ne suis pas monégasque, je ne suis pas né là-bas. Donc, on se met peu à peu dans l'ambiance, dans le moule monégasque. Nous, on avait Jean-Luc Etori, on avait le Prince Albert, on avait Jean Petit, qui nous amenait un peu cette histoire, qui nous faisait monter, qui nous racontait cette historique. Alors, on l'avait avec Nice, on l'avait aussi avec Marseille. Ce n'est pas un derby, mais ce n'est pas loin, Monaco-Marseille. Et donc, en fait, peu à peu, avec les années, on s'imprègne de ça. Et ce que ressentent les gens qui vivent là-bas, parce que le vrai monégasque et le vrai niçois, qui est le pur, ça les marque. Comme ici, vous, le vrai Troyen et le vrai moi, c'est en eux. Mais quand on est joueur, on s'imprègne peu à peu. Et c'est vrai qu'à la fin, oui, moi, Nice, c'était difficile. Quand j'étais joueur, c'était difficile. C'est un match particulier. On perdait plus d'influx sur un match contre Nice que sur un match contre Paris. À l'époque, ce n'était pas le même Paris. Mais c'est vrai qu'on savait qu'il ne fallait pas qu'on se loupe par rapport, notamment dans l'investissement, dans l'engagement, dans l'intensité. On avait le droit aussi de faire plus de fautes qu'aujourd'hui. Donc, on ne se gênait pas. Mais aujourd'hui, il faut faire attention. C'est pour ça qu'ils parlaient du juste milieu. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Le but, ce n'est pas d'être à neuf au bout de dix minutes parce qu'on a mis deux attentats. Voilà, non, jamais de ça. Parce qu'il faut qu'on reste sur notre ligne, sur notre façon de faire. Mais on sait qu'il y a ça autour de nous. Et on espère, on espère que le stade va nous le faire sentir. Voilà, ça, on parle de l'entraînement de veille de match. On parle de marché. Voilà, moi, j'attends. J'attends que le stade porte les joueurs, que le stade nous fasse sentir que c'est un moment particulier. Ça, j'attends avec impatience et qui l'aide, justement, les joueurs à se dépasser sur ce genre de rencontre. Dernièrement, ça a été plutôt le cas. Oui, 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 oui. J'étais agréablement surpris, même contre Angers. Je pense qu'il y avait... Alors, j'ai lu aussi qu'on n'en avait pas beaucoup, que le stade n'était pas beaucoup plein. Mais j'étais agréablement surpris, voilà, de l'engouement, de l'environnement, de l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans ce stade de l'aube. Et oui, ce match-là, on sent dernièrement, oui, qu'il se passe quelque chose. Et les joueurs le sentent aussi. Après, c'est à nous aussi, sur le terrain, c'est à eux, justement, d'inciter les gens à venir nous voir avec cet engagement, avec cette volonté, cette intensité dont je vous parle, cet état d'esprit qu'il faut absolument avoir. On sait très bien aussi que Reims, on a eu la chance, la saison dernière, de gagner les deux matchs. Ça ne va pas nous tomber dessus comme ça. Donc, on sait très bien qu'ils ont, pour parler de Reims, pour embrayer sur Reims, ils ont un vrai pouvoir offensif très intéressant. Ils sont capables de faire mal, de faire mal avec leur vitesse devant. Et donc, ce n'est pas simplement de dire que c'est un derby et qu'on a gagné les deux derniers qui va suffire. On le voit contre Clermont. On avait perdu les deux derniers la saison dernière et on a mis ce qu'il fallait pour aller gagner là-bas. Reims, il va falloir aussi être à la hauteur sur le terrain pour récupérer des points. Sur une autre thématique, quand on est du côté de la vie, on avait Lucien Goumet tout à l'heure en conférence de passe. Est-ce qu'on se dirige vers un match entre Lucien Goumet et Florent Tardieu pour le poste ? Vous avez fait le choix de lancer à Goumet. Vous avez envie de le voir encore sur le terrain, le titulaire ? C'est possible. Je n'ai pas arrêté encore. Je n'ai pas arrêté ma composition. J'attends de les voir demain. Ce n'est pas forcément un match à Goumet et Tardieu. J'ai à ce poste-là quatre et maintenant cinq joueurs, puisque Antepalaversa est arrivé. Et dans les cinq, je ne compte pas Derek Mazoussako, Danette Dongmo, qui ont aussi fait des choses intéressantes pendant l'intersaison et sur lesquelles je garde un œil attentif. Mais oui, Xavier Chavalerin, Romney Nkouamé, Florian Tardieu, Lucien Agoumet, Antepalaversa, j'ai du choix à eux de me prouver qu'ils doivent être sur le terrain. Je l'avais dit avant, il n'y a pas de statut. Florian n'a pas du tout démérité depuis le début de saison. Il est engagé, il est dans le projet. Il n'a pas débuté à Clermont. Il peut très bien débuter contre Reims. Je peux faire jouer les deux. Je peux faire souffler Romney Nkouamé. Je ne m'interdis rien. Qu'est-ce qui a de plus de Clermont par son profil ? C'est un joueur que j'ai suivi l'an dernier avec Brest. C'est un jeune joueur qui met de l'intensité aussi à la récupération. Qui est capable techniquement d'être propre, de se projeter vers l'avant. C'est pour ça que ce n'est pas tout à fait le même profil que Florian. Ce n'est pas non plus le même profil que Romney. Ce n'est pas non plus le même profil que Xavier. Quand vous apprendrez à connaître Antepalaversa, c'est autre chose encore. Je ne peux pas dire que c'est lui ou lui. Parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes. Ça va dépendre non seulement de leur état de forme, de ce qu'ils m'ont montré la semaine et le dernier match. Ça va dépendre aussi de l'adversaire, de ce que je souhaite faire sur ce match par rapport à l'adversaire. Il n'y a pas un match entre deux joueurs. Il est plus en ligne de relire ? Oui, c'est ça. Il est capable de se projeter. Mais il est capable aussi de rester devant sa défense quand on lui demande. Il est capable de mettre de l'impact. Il doit progresser sur certains secteurs aussi. Il est là pour ça, pour passer à un nouveau palier dans sa carrière. S'il était déjà à son top niveau, il jouerait à l'Inter. Il ne serait pas prêté par l'Inter de Milan. Dans quelle logique, il doit progresser ? Il doit progresser dans l'intensité, dans la puissance qu'il doit dégager au milieu de terrain. Il doit aussi être encore plus régulier tout au long d'un match et tout au long d'une saison. Il est là pour travailler. Il a des qualités, des qualités qui sont différentes de ce que je peux avoir chez les autres joueurs. Mais encore une fois, c'est un luxe de l'avoir. Ce n'est pas parce qu'il a joué la dernière fois ou parce qu'il était là qu'il débutera. Mais il fait partie, et vous l'avez vu à Clermont, je n'hésiterai pas à changer ce qu'on appelle des habitudes ou des coutumes si j'estime que mon équipe sera meilleure différemment. Justement, vous n'avez pas peur si vous changez ces habitudes à prendre des risques ? Est-ce qu'on vous les reproche si il y a un résultat dans un match ? Non, mais reprocher, c'est assez blindé là-dessus. Ça va. Non, je ne fais pas mes choix par rapport à ça, les risques. C'est vrai que pareil, quand je lance Wilson Odober, qui n'avait jamais joué avec les pros, ou Tierno Baldé, on me regarde de travers. Mais encore une fois, moi, je vois le quotidien. Je vois ce que peuvent m'apporter les joueurs. Je vois, j'ai une analyse très approfondie de l'adversaire, de ce que je souhaite faire contre tel ou tel adversaire. Pour moi, je ne prends pas un risque quand je mets Lucien Goumet avec Roménique, quand je les mets tous les deux à Clermont. Pour moi, ce n'est pas un risque. Tout le monde me dit que ça va être un risque. On prend en plus un but rapidement. On aurait pu perdre là-bas. Pour moi, j'estimais que sur ce moment-là, c'était notre meilleure once. On a eu de la chance. Ça s'est bien passé. Ça aurait pu ne pas bien se passer. Ce n'est pas ce qui va me faire changer ma façon de faire. Vous me connaissez maintenant un petit peu. Si on perd, ce sera de ma faute. Il n'y a pas de souci. Vous parlez d'un match à 3 ou pas. Mais est-ce qu'on peut aussi imaginer un milieu à 3 ? Pourquoi pas ? 3-2, par exemple. Oui, oui, oui. Pourquoi pas. Après, ça se travaille. Mais pourquoi pas. On l'avait fait à Rennes. Le 5-3-2. Mais effectivement, on peut l'imaginer. On l'avait fait aussi au début de saison. Quand on mettait Xavier, ça devenait plus ou moins, avec Chavalerin, un 5-3-2, défendre. Il y a plusieurs options. Encore une fois, ça dépend de l'adversaire. Ça dépend de nous. Ça dépend de ce qu'on va travailler. Mais pourquoi pas, en fonction de qui on a. Mon objectif, c'est de mettre le meilleur once possible par rapport à ce que j'ai sur le terrain. C'est pour ça qu'on était à 5. C'est pour ça qu'on s'était mis dans ce système. Si j'ai deux attaquants qui marchent bien, pourquoi pas. Après, il faut trouver la bonne animation par rapport à l'adversaire. Est-ce que toi, aujourd'hui, dixième, ce qui était arrivé depuis un bail, dans le lien, est-ce que ça peut être une ambition à court ou moyen terme de s'installer dans le top 10, un top 12 ? Là, vous voyez, on est à combien de points du relégable ? Non, mais voilà. C'est le symbole de... Je ne sais pas bien notre marge où elle est quand on voit où sont les adversaires derrière nous. On ne va pas regarder... Oui, il n'y a que Adil pour nous dire que l'Europe est à trois coins, c'est ça ? Je ne vais pas regarder, mais... Oui, Adil peut le faire. Il est capable de ça. Non, pas non. Il est capable de ça.